Bonjour, merci d'être là. On va parler de Visual Novel aujourd'hui. Enfin, pas tout de suite, au début on a une petite intro, mais après on en parle. Donc moi qui suis, je m'appelle Jean-Michel, j'aime mon Twitter, je suis un Django Note, donc je fais du Django, je fais du Web. Mais je suis un gros joueur, j'aime bien jouer. Et si je joue, j'ai plein d'idées de jeu, et j'aimerais bien les coder mes idées de jeu, parce que c'est cool, j'aime bien jouer, mais j'aime bien faire des choses, et j'aime bien les coder, et je fais du Django, alors... Alors pourquoi je ne ferais pas des jeux en Web ? Après tout, il y a plein de jeux Web, on peut le faire sur le téléphone, etc. Sauf qu'il y a un problème, il y a un problème pour le jeu Web, la partie back c'est cool et tout, mais il faut faire du JavaScript pour la partie front. Alors non, ça, 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 non, 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 oui, mais ok, oui on est obligé, voilà. Je le dis deux fois tellement je n'aime pas ça, donc on est obligé. Alors il y a un truc qui s'appelle Britton, à un moment je me suis trop cool, je vais pouvoir faire du Python dans mon navigateur et tout, mais même moi j'ai arrêté d'espérer que ça puisse se marcher, donc il faut faire du JS, c'est dégueulasse. Juste non, juste on ne peut pas faire du JavaScript, parce que je n'aime pas le JavaScript. On pourrait faire du OCaml dans le front, ça c'est cool, ça marche bien, mais si on faisait du OCaml en front, je n'aurais pas besoin de trouver d'autres systèmes pour faire des jeux vidéo, ce serait un peu comme Breaking Bad, s'il était français, il n'y aurait pas de série. Donc du coup il n'y aurait pas de conf là, donc on va dire que l'OCaml dans le front, ça ne marche pas, et qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire des jeux vidéo, et qu'il faut trouver d'autres solutions pour faire des jeux vidéo. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu en Python ? On peut faire du jeu classique avec des clients lourds, donc je vais me faire taper par la personne d'avant, parce qu'il n'y a pas le game, mais le game il n'existe que, parce que depuis 10 ans il n'y a personne d'autre qui fait autre chose de mieux que le game, et donc c'est une espèce de zombie qui survit comme ça, j'aime pas du tout, le game c'était cool en 2000, mais en 2017 le game c'est moins bien. Il n'y a pas en 3D, ça c'est vachement cool, c'est un moteur 3D qui est fait par Disney, ça marche bien, j'ai regardé hier, il y avait des commits de 7 jours, donc il y a des gens qui font des choses et tout, c'est qu'il faut faire de la 3D, donc il faut savoir faire des choses avec ses doigts, autre que coder, et je ne sais pas faire des choses en 3D. Donc voilà, j'aurais bien aimé utiliser pour la 3D, mais on ne peut pas, et donc du coup on va dire, on va parler de RenPy, parce qu'après tout c'est pour ça que je suis là, donc RenPy qu'est-ce que c'est ? C'est du visual novel, est-ce que les gens savent ce que c'est que le visual novel ? Est-ce que des gens ici savent ce que c'est ? Ou est-ce que vous êtes venus juste parce que vous ne comprenez pas ce qu'il y avait écrit sur le... Alors le visual novel c'est du jeu vidéo, le principe c'est du jeu vidéo qui est super... ça marche super bien au Japon, mais ça marche aussi un peu ailleurs, et le principe c'est d'avoir une histoire, on va lire une histoire, on va avoir des fonds qui bougent avec des personnages qui s'apparaissent, et on va avoir des choix. C'est souvent utilisé pour faire de la simulation de dating, de rendez-vous, etc., on joue souvent des gens qui essayent de trouver leur hamster, d'autres trucs comme ça, mais il y a plein d'autres histoires, et ça marche super bien. Un super jeu qui est sorti il y a 2-3 ans qui s'appelle Head for a Boyfriend, le principe c'est que vous êtes une jeune étudiante qui arrive au lycée ou en université, dans une école où c'est la seule humaine, et tous les autres sont des pigeons. Et il faut qu'elle trouve le pigeon de son cœur pour pouvoir recouler avec. C'est vraiment cool, c'est sur Steam, ça a fait des super ventes, c'est vraiment trop bien, c'est très rigolo, ça se joue bien, ça se joue bien, c'est rigolo. Un jeu qui est sur Steam aussi s'appelle Sunriders avec Renpai, ils ont fait des trucs assez cool, parce que bon, la première image, vous voyez, c'est assez classique, on a des personnages, on a un dialogue, mais ils ont fait des machins avec des sprites, une carte où on peut déplacer des vaisseaux, etc. Donc c'est du Renpai, c'est sur Steam, il y a des gens qui, voilà, ça marche, ça on peut y jouer, c'est cool. Donc le Visual Level, c'est quand même un vrai jeu vidéo, on peut faire des trucs cools. Renpai, qu'est-ce que c'est ? C'est un fluton, c'est une grosse communauté. D'ailleurs, comme le Visual Level, ça marche super bien en Japon, la doc est complètement traduite en japonais, c'est super cool, si vous voulez. La doc est en anglais et en japonais, j'ai jamais vu une doc aussi bien écrite en japonais, parce qu'il y a vraiment, tout est parfait. Je comprends rien en japonais, mais j'ai vu qu'il y a plein de trucs. Et non, les gens le disent sur le forum. Donc en fait, ça se lance, vous avez un launcher, c'est la partie ici, vous avez la liste de vos projets, vous pouvez aller voir les fichiers, vous pouvez éditer, et vous avez même un éditeur qui est fourni qui s'appelle Editra, qui est là, c'est très moche, on ne voit pas du tout avec le RetroPro, mais ça fait la coloration syntaxique, vous pouvez sauvegarder, c'est cool. Donc voilà, il y a tout le truc qui est fourni, et dans le launcher, quand vous êtes content, vous pouvez faire Land of Procets, ça lance votre jeu, ça fait des machins, etc., et c'est quand même cool. Donc ça, c'est bien. Un type de jeu classique, c'est ça, j'ai lancé le jeu qui s'appelle The Question, qui est un des jeux par défaut, et donc un jeu Renpaï de bas, c'est ça, vous allez avoir un fond, vous allez avoir la fenêtre de dialogue où il y a des gens qui parlent, à un moment ou à un autre, elle peut disparaître, et après il y a des personnages qui se posent, et à un moment ou à un autre, vous avez des choix. Donc c'est, on va dire, un peu comme si vous avez joué à The Walking Dead, c'est un peu comme le jeu Walking Dead, en enlevant la partie merdique où on appuie sur Q et sur T très très vite et qui ne sert à rien, où il y a juste les choix dans l'histoire et c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce principe. Comment est-ce qu'on fait pour lancer un jeu ? On va dans le launcher, on dit Create Project, et puis il nous crée, donc là j'ai créé un jeu qui s'appelle PiconFR, c'est logique, et ça nous crée tout automatiquement tous les petits fichiers, donc ça s'appelle RPY, les fichiers de Renpaï, ça va créer les fichiers qu'il faut, en mettant des choses par défaut, et les petits répertoires pour mettre, si on veut l'IHM, si on veut les images, si on veut pouvoir gérer les safeguards, si on veut pouvoir gérer les safeguards, je vais faire plein de trucs. C'est un peu comme un Unity, mais sans la partie 3D. Un jeu, un Vision Level, qu'est-ce qu'on a ? On a des scènes, forcément, puisqu'il faut bien qu'on voit des choses, on a des personnages qui vont apparaître, qui pourront avoir des différents, ils n'ont pas des animations, mais ils ont différents, vous allez avoir le personnage heureux, triste, qui pleure, etc., et donc on peut passer les images l'un après l'autre, ça change. Vous avez des dialogues et des descriptions, c'est quand même le principe. Vous allez avoir des musiques, qu'on va pouvoir lancer, arrêter, mettre en boucle, musique, et aussi vidéo, d'ailleurs, vous pouvez avoir des films, et vous allez avoir des choix, forcément. Une première scène de base, donc là, on est dans Editra, on a une première scène, la première scène s'appelle forcément Start, comme ça, les scènes commencent par Label, pour dire, voilà, on commence une scène, donc on a Label, le nom de la scène, c'est Start, deux points, et on a, quand il n'y a pas de, quand il y a une phrase, sans rien, une seule phrase, c'est juste une description, donc il n'y aura pas de personnage qui parle, et quand il y a les noms, donc là, il y a deux personnages, il y a moi et une pitoniste, ou une pitoniste et moi, et du coup, vous avez le nom du personnage, et vous avez la phrase qui dit, et donc on va avoir des couleurs différentes pour savoir qui parle, et donc là, on fait ça, on lance le jeu, je vous ferai une démo après de ce petit jeu ridicule fait pour le slide, vous verrez qu'il ne vaut mieux pas que je fasse des trucs avec des dessins. Ou des photos modifiées sur Gimp, il ne faut pas non plus. Donc là, on a juste écrit ça, on lance le jeu dans le launcher, et on va avoir l'écran qui apparaît, bon là, ça va être noir, parce que je n'ai pas mis de scène, ni rien, et on va avoir un menu pour dire, est-ce que je veux jouer, est-ce que je veux sauvegarder, est-ce que je veux reprendre une partie, est-ce que je veux gérer mes préférences, en fond d'écran, etc. Et ça, c'est tout effet de base, et ensuite, on clique, et ça va dire la première phrase de description, après, il y a la pitoniste qui va parler, après, il y a moi, et en juste tout ça, vous avez un jeu qui marche, et vous pouvez le sauver, et vous pouvez le... Donc ça, c'est un peu limite, c'est un peu... Donc on va aller un peu plus loin, on va faire un script un peu plus long. Donc déjà, le principe, c'est que nos personnages, ils vont parler souvent là, donc ça va être un peu ennuyeux d'avoir à chaque fois à réécrire, comme si j'ai mis, in pitoniste, me, in pitoniste, me, je donne plein de caractères. Donc on peut faire des choses, on peut définir des caractères, donc c'est les deux premières lignes, en haut, avec le define, donc je définis le caractère, des couleurs qu'on va parler. Ensuite, je vais définir des images pour les gens, parce qu'il y a aussi bien de voir les gens, donc la pitoniste, elle va être... Les images se définissent par... On peut mettre des espaces dans les noms des images, c'est pas grave. Donc je vais avoir ma pitoniste joyeuse, donc il y a juste une image de pitoniste joyeuse, et je vais avoir moi avec un chapeau. Voilà. Et donc le principe, après je remets mon start, je lance ma scène de base, je vais dire que je veux montrer la scène, le background de Picon FR, donc que j'ai appelé Picon FR, et ensuite je remets la description, et après je vais juste te dire montre-moi ma pitoniste joyeuse, donc ça m'a affiché l'image, et comme mon caractère pitoniste, je l'ai appelé P, j'ai juste à mettre P, et puis ce qu'elle va dire, et ça va tout seul comprendre que c'est la pitoniste qui parle. Donc là on fait ça. Donc là, si vous lancez ça, sans la ligne 15 et 16, vous allez avoir l'image de la pitoniste qui arrive, qui parle, et puis après, si vous mettez le show MRG, ma chapeau, du coup je vais m'arriver directement, et je vais cacher la pitoniste, c'est un peu couillon d'être dessus, donc on a des choses qui pour décaler, la fiche au centre, parce qu'elle est toute seule, elle parle, et puis après, hop, je vais la faire slider, elle va slider à gauche, et du coup, moi je peux arriver sans l'écraser, et on continue la scène. Et tout se joue avec ça, comme ça, et vous voyez, il n'y a pas besoin de calculer où est-ce qu'elle va, machin truc, c'est assez simple. Un truc encore plus grand, encore mieux, parce que là pour l'instant, on a une scène, on a deux gens qui parlent, et puis c'est tout, c'est fini, donc c'est pas très jeu, et puis il n'y a pas très choix. Donc on va dire que, je continue, donc là je mets un fade, parce que c'est couillon d'avoir une image qui clignote, donc j'en mets un fade, comme ça l'image arrive de manière un peu jolie. Il y a la pionniste qui reparle, elle part à gauche, moi je parle aussi, blablabla, et après on décide que, après être sorti du train et tout, on va aller manger, parce que c'est avant la pionniste qu'on va faire, et puis parce que c'est cool de le manger à Toulouse. Donc on va dans la nouvelle scène qui s'appelle Oresto, donc hop, je mets un jump Oresto, donc on change de scène, parce qu'on est à Toulouse, donc on mange du cassoulet, donc hop, il y a une image de cassoulet qui arrive, je fais un dissolve, comme ça le fond il change, c'est plus un fade, c'est un dissolve, donc ça fait les fades différents. Je me remonte moi avec mon chapeau, et je fais un double, et là vous avez deux fades, comme ça il y a d'abord le fond qui arrive en fade, et puis après il y a moi qui arrive en fade, on arrive tous les deux en fade, on fait des transitions sympas. Après je dis que je suis content, et la pionniste me dit il faudrait faire mes slides, et là j'ai le choix, donc là on arrive dans le jeu, la partie du jeu intéressante, c'est est-ce que je vais décider de faire mes slides ou d'aller boire des bières, donc là on a deux choix, et donc du coup, en fonction du choix qu'on a, on va avoir soit, on va jumper sur, j'ai plus des bières, donc j'ai un allant demain sans slide, soit je suis au travail, donc j'ai fait mes slides et je suis content. Donc voilà, et là vous avez quasiment toute la structure de le RENPY que je vous ai décrite là, en un peu plus de 10 minutes, et qui permet de faire un truc rigolo. Donc, là il y a un problème, c'est que, si je reviens à la slide d'avant, ça ne marche pas, mais c'est normal, ce n'est pas grave, en fait ce qu'il va faire, c'est que là, imaginons que je dis hop, le lendemain sans slide, donc je vais jumper à le lendemain sans slide, il va finir la scène et puis après il va dire il y a une autre scène derrière, du coup je me retrouve magiquement à avoir des slides alors que j'ai bu des bières, donc ce n'est pas très très cool. Donc en fait on peut dire qu'en fait qu'on arrête le jeu avec, j'aimerais bien que tu fasses suivant, c'est bien, non, il ne veut plus faire suivant, voilà. Donc quand on veut sortir du jeu pour dire qu'il est fini, on a des petits returns par exemple pour dire que c'est la scène finale et que donc il ne faut pas continuer les scènes d'après, sinon c'est un peu couillon, vous voyez toutes les fins d'un coup, la rejouabilité, si vous oubliez return, n'est pas cool. On peut faire de la musique, donc on peut jouer de la musique, on peut soit juste jouer la musique avec play music, soit on met un fade out et un fade in pour sortir, pour montrer de la musique, on peut l'arrêter, on peut la mettre en queue pour dire, de base la musique, elle se répète. Donc si vous dites play music, le morceau de musique bien, il va tourner non-stop, soit vous pouvez l'arrêter avec un stop, soit on le met en queue, comme ça quand il arrive à la fin d'une itération, il passe l'autre et on peut faire des sons rigolos qui vont se superposer à la musique. Donc vous avez une musique, vous faites un son qui ne fait pas peur si vous voulez. Et on peut faire des choses, si vous avez un gros patet de texte à écrire un moment ou un autre, vous pouvez faire des pauses comme ça pour obliger la personne à le voir cliquer pour passer à la scène suivante ou une pause qui ne va durer que 3 secondes et après ça va vraiment briller tout seul. Donc il y a un peu de contrôle de trucs à ce niveau-là. Si vous vous plantez, il va vous le dire, il est gentil. Donc là j'ai fait exprès de me planter, il me dit hop, ça ne marche pas le parsing, il y a un problème sur, il y a 8 fois un 2 points à chaque fin de jump. Donc là il me dit je ne comprends pas. On peut mettre des ifs, on peut mettre des variables. C'est cool de l'avoir un jeu mais ça serait bien de sauvegarder des choses, d'avoir des ifs. Donc là par exemple, j'ai décidé d'avoir une variable qui s'appelle abu des binous que j'ai mis à false par défaut. Donc des foils vous permettent de mettre une valeur par défaut. Et derrière, on va pouvoir, en ligne 13 par exemple, la mettre à true avec le petit dollar qu'on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Et avant un autre, faire, j'ai décidé que la scène de soit je pleure parce que je n'ai pas de slide, soit je suis heureux parce que j'ai des slides, ce n'est plus la scène finale et que du coup après on allait aux conférences. Donc après le lendemain sans slide ou au travail hôtel, dans tous les cas je jump à la conférence et là, suivant si j'ai bu ou pas des binous, je suis sur l'estrade et soit je pleure, soit je suis content et je fais une presse qui est cool. Donc voilà, ça permet d'avoir des variables, d'avoir des petits flags, des machins comme ça qu'on sauvegarde. Vous verrez, la demo que j'ai faite, c'est une IHM de base, on peut tout configurer, il y a deux fichiers, il y a le fichier gui.rpy qui est option. Vous allez pouvoir configurer la fenêtre d'affichage, quelle taille, quelle couleur, quels sont les boutons, s'il y a un menu de démarrage, s'il y a un fond d'écran, toutes les typos parce que de base il y a une typo, je ne sais pas ce que c'est mais on ne ferait pas la différence entre les polices de caractère assez souvent. Mais donc il y en a une, je ne sais pas laquelle elle sait. Les choix pendant le jeu, tout se configure dans le show histoire d'avoir votre jeu à vous, tel que vous l'aimez. Je reprends juste la fenêtre de base pour vous dire qu'on peut décider quand ça s'affiche, quand ça s'éteint. Il y a des petits widow show, widow high, widow auto pour décider. Donc du coup, on peut avoir un background complet, un background bien. C'est bien parce que vous verrez que dans la démo, à un moment, la fenêtre d'affichage cache les choses parce que du coup, j'ai fait une démo un peu pourrie. Donc du coup, je n'ai pas joué avec les window hide et les window show. Il ne m'a espéré beaucoup de temps, il faut que ça aille plus vite. On peut faire des fonctions. Ça s'appelle call et on met le nom de la fonction et après on pourra l'appeler. On peut même passer des arguments et tout. On se croirait vraiment en pison. Ah, ça, ça l'a déjà vu. Ah, mais non, mais tu vas... Ok. Décidément, il y a... en avant, en arrière. On a des labels spéciaux. Donc start, c'est la scène de base. On va pouvoir voir kit qui va être la scène qu'on va jouer après que le jeu soit fini. Donc après le return, on peut aller sur une sentence et elle existe. After load, c'est après ce qui est loadé. Splash screen, c'est la première fois que vous lancez le jeu. On peut avoir une scène spéciale qui affiche des trucs et que à ce moment-là. Before main menu, c'est avant le menu principal et main menu, c'est pour changer le menu principal. Les dialogues. Donc on a déjà vu deux façons de faire des dialogues. On peut le faire avec des whiz. Par exemple, dans le lendemain sans slide, je vais mettre un dialogue de description mal au crâne et je rajoute un whiz vpunch comme ça, ça fait bouger l'écran parce que j'ai mal à la tête. C'est logique. Et on peut définir l'image qu'on veut utiliser directement dans la phase de dialogue. Donc là, par exemple, je mets M parce que c'est mon personnage que j'ai défini il y a très longtemps dans Define M Character et je peux rajouter l'image mal au crâne et ça va m'afficher moi qui boit de l'ibuprofène. Donc du coup, on peut directement dans les lignes définir ce qu'on veut. On a encore du dialogue. On peut faire de l'interpolation de texte. Donc vous pouvez mettre des variables et après vous mettre entre crochets et ça va vous remplacer la variable. Dans le même cas, on peut décider comment est-ce qu'on l'affiche. Par exemple, là je dis je veux juste afficher avec deux chiffres après la virgule. On va gérer les traductions. Donc dans le launcher, il vous génère les traductions. Il va vous générer des fichiers de trad comme dans le Django. Et après, il y a juste à les traduire et après derrière lui, il peut vous définir dans le menu quelle langue vous voulez jouer et tout le jeu se traduit tout seul. Donc il y a la réjection des traductions. On peut mettre du Python directement. Donc il y a plein de façons de faire du Python. La première façon, c'est de définir un Python 2.1 et d'écrire son Python. Et du coup, il est fait comme du Python. Donc on peut avoir des variables, des machins, des trucs. Ou on peut faire des wine lines Python avec le dièse. Par exemple, je définis ma variable player-hills. Je peux l'incrémenter, je peux faire ce que je veux. Ce qu'on faisait tout à l'heure, le m espace une phrase, en fait, c'est en vrai, on peut le réécrire en Python. Donc avec la ligne M, entre parenthèses, interact true avec la phrase. En fait, toutes les commandes que vous utilisez en RenPy, en langage script RenPy, sont utilisables en Python dans RenPy. En utilisant, alors là, c'est juste la phrase pour parler. Mais vous voyez, pour jouer des films, en fait, on utilise toujours RenPy. et il y a une méthode derrière qui marche. Donc là, pour jouer des films, par exemple, c'est Movie Cutscène. On peut jouer une vidéo de chaton à un moment ou un autre parce que c'est cool de avoir une vidéo de chaton dans les jeux. On a un init Python qui est spécial pour lancer le jeu. Sachant qu'entre le init et le Python, on peut mettre des chiffres. Par défaut, si vous ne vous mettez pas, il considère que c'est 0 et ça fait des priorités. Donc il va lancer d'abord le 0, puis le 1, puis le 2, puis le 3. Donc on peut choisir comment est-ce qu'on initialise les choses. Et ce qui est très cool, c'est qu'on a une notion de données persistantes entre deux lancements de jeu. Donc si vous utilisez le store spécial, il y a une notion de store qui définit les namespaces dans lesquels vous allez stocker les objets pour éviter de la collision entre les choses. et il y a un store spécial qui s'appelle Persistent. Et si, en fait, tout ce que vous stockez, donc là, je crée une variable SuccessfulTalk dans Persistent, par défaut, elle est unknown. Après, je peux en faire un 7, je peux en faire des choses, je peux faire ce que je veux. Mais tout ce que je stocke en tant que variable du store Persistent sera sauvegardé et récupéré entre deux lancements du jeu. Donc ça permet d'avoir à mon autre, de jouer plusieurs fois, de faire changer des choses entre les plusieurs parties. Donc il y a une namespace, donc je viens de parler. Par défaut, il y a un namespace de base dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui sert à... Et après, sinon, on peut créer, par exemple, mon store à moi, store my store, et après, je sauvegarde dans mon store spécialement. Donc on peut même définir ses propres stores. Et ce qui est trop, trop cool, c'est qu'on peut installer des packages externes. Imagine que je voulais faire un jeu où, si vous avez joué à Walking Dead, par exemple, à la fin de chaque scénario, vous avez vos choix comparés au choix de tous les autres gens dans le monde qui ont joué parce qu'il y a un serveur central qui envoie les trucs. Vous installez Request, vous l'installez en tant que package de Rampy et vous faites la même chose avec Rampy. Donc vous installez tout ce que vous voulez tant que ça marche. Et après, il y a juste à faire les imports qui vont bien dans le unité de Python. Et du coup, vous pouvez mettre du Request, vous pouvez mettre un ORM pour les stocker des choses en BD, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est assez fun. Des petits trucs sympas et rigolos, il y a des supports pour générer des jeux qui marchent sur iOS et sur Android. Dans les deux cas, c'est du work in progress. Encore plus, c'est le iOS qu'Android, mais ça fonctionne. Il y a des trucs qu'il faut faire. Et à iOS, il faut un Xcode. Je ne sais pas si on dit X ou 10code, mais il y a un Xcode qu'il vous faut pour pouvoir packager le truc. Et en plus, on peut faire de la Shine App. Donc ça gère l'Apple Store, ça gère le Google Play et ça gère l'Amazon App Store. Donc vous pouvez faire de la Shine App dans vos jeux si vous avez envie de prendre de l'argent ou qui vont jouer à vos jeux. J'en sais, il y a 18 minutes sur 20 pour avoir des questions. Avant les questions, on va essayer de voir si ma petite démo, elle marche. Alors, hop, donc j'ai mon Renpile Launcher par ici avec mon jeu Picon FR. Je vais me mettre là comme ça, je verrai ce que je fais. On va cliquer sur Launch Project. C'est censé mettre. Donc là, de base, je n'ai rien fait. Il me lance tout. Alors ça, je n'ai pas configuré, mais il me dit que je peux lancer le jeu, que je peux charger une sauvegarde, que je peux modifier mes préférences, donc le définiment du texte, la couleur, etc. Je peux expliquer qui je suis dans le About, je peux avoir de l'aide et je peux sortir du jeu, forcément. Et j'ai défini que c'était le jeu qui s'appelait Picon FR et que c'était la 1.0. C'est en violet, donc vous ne le voyez pas très bien. Hop. Si j'execlique sur Start, donc j'ai mon Fiding et tout qui apparaît, j'ai mon fond Picon FR, il y a la petite phrase qui est là, il dit une fois un vendredi soir en France à Toulouse. Quand je clique, hop, j'ai une pitoniste heureuse qui apparaît et qui parle. Ce n'est pas moi qui l'ai dessiné du coup, c'est un truc de base de handpike. Hop, elle se décale et hop, j'apparais. Ça, c'est moi qui ai repris une photo d'hier. Ça se voit que, voilà. Mais il est classe, mon chapeau quand même. Montreux, n'a pas eu de retard, je n'ai pas eu de temps de finir mes slides, c'est couillon quand même. C'est ma première fois que ça arrive, ben oui, donc, avoir fait d'accord avec moi. Il me faut du temps et là, hop, tu ne voulais pas aller faire tes slides, ben voilà. Et là, j'ai mon choix. Est-ce que je vais boire des bières ou est-ce que je vais faire des slides ? Alors, je vais faire ce que j'ai fait dans la vraie vie. Hop, bien entendu, j'ai fait mes slides, mais non, si je fais ce que j'ai fait dans la vraie vie, vous ne verrez pas le truc. Donc, on va dire que je suis allé boire des bières et là, hop, je suis à l'hôtel et hop, j'ai mangé le crâne, donc c'est pour ça que ça bouge. Voilà. Je n'ai rien de fait Merci. Ne jugez pas RENPAI à la qualité graphique. Merci. Vous aussi. Ok, mais je suis pile à l'heure. Mais tais-toi, toi. Deux fois. Hier déjà, aujourd'hui. Ne jugez pas de ce qu'on peut faire avec RENPAI avec la démo horrible que je vous ai présentée. C'est juste ce que moi, je suis capable de faire avec des dessins pas beaux. Si vous avez des questions, avec plaisir. Oui. Alors question, c'est est-ce qu'il y a d'autres packagings après iOS et Android ? Je ne crois pas. Je n'ai pas l'impression, mais je ne suis pas sûr. A priori, dans ce que j'ai lu, non. Mais pas pour l'instant, mais pourquoi pas. D'autres questions ? Oui. Oui, il y a des options dans le launcher qui te permettent de créer tes packages et tout, et ça fait tout pour toi. C'est vraiment comme un Unity sans le moteur 3D. Oui ? Je ne crois pas, parce que du coup, je ne le savais pas. Mais non, mais je ne pense pas. En tout cas, ils n'en ont pas parlé sur le site de RenPy et je pense qu'ils en auraient parlé. Je suis assez bien les news de le site de RenPy, donc à priori, à partir de chez Loupé, je ne crois pas. Mais du coup, j'irai voir parce que ça m'intéresse. D'autres questions ? Merci de ne pas être parti en courant. À une prochaine course. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada